Votre programme de la journée, faire quelques longueurs dans votre piscine, flâner sur votre transat ou encore prendre soin de vos rosiers. Pour Jean-Bernard, les vacances c'est tous les jours depuis près de 30 ans. Il est rentier, tout comme Élise Franck, 35 ans. Il serait 5000 en France dans ce cas. Comment ont-ils fait pour parvenir à ce statut ? A quoi ressemble une vie de rentier ? A Emporia Brava en Espagne, Jean-Bernard coule une vie paisible depuis 27 ans. J'ai ma vie là au bord de la mer et puis la piscine, c'est bien agréable tout ça. Le 19 février 1988, la chance lui sourit. Il gagne 17 millions de francs au loto, soit 2 600 000 euros. Du bonheur, puis très vite, l'angoisse. Tout s'embrouille, tout s'embrouille. On est euphorique, enfin euphorique, on ne va pas le crier, crier ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est la réaction normale, on va dire. Issu d'un milieu modeste, cet ancien cuisinier qui a commencé sa carrière à 14 ans décide d'arrêter de travailler. Il a alors 40 ans. Auprès de tout avec les années, on peut un peu arrêter dans la vie. Non, j'ai beaucoup travaillé dans ma jeunesse. Et aujourd'hui, Jean-Bernard l'assure, après 10 000 jours d'une vie paisible, à apprendre à piloter un avion, à faire des voyages, il ne regrette absolument pas sa vie d'avant. C'est une belle vie, rentier ? Ben oui, parce que le petit plus, c'est l'argent qui tombe du ciel. Si le sexe a gêné, une fois la fortune amassée, encore faut-il occuper son temps libre. Alors là, je cueille le jasman, que je mets dans ma chambre pour la parfumer. Et quand je rentre le soir dans la chambre, c'est parfumé avec les produits d'ici. Un peu de jardinage et la nuit tombée, Jean-Bernard ouvre les portes de sa maison pour accueillir des amis français. Il n'a ni femme, ni enfant et vit seul dans sa villa de 225 mètres carrés. Alors lorsqu'il y a du monde autour de la table, le retraité s'avoue. On a des projets pour les jours à venir, tout ça, on commence à en discuter. Et puis après, surtout ne pas s'ennuyer que la vie ne soit pas monotone. Là, il n'y est pas monotone, pas du tout. Cette monotonie peut être parfois pesante, mais ses amis ne la voient pas forcément. Bien, bien Jean-Bernard. Vous aimeriez être à sa place ? Ah ben oui. Oui, qui ne voudrait pas l'être. Parce que franchement, c'est ce que tout le monde peut désirer, quoi. Mais il faut savoir aussi gérer. Gérer, Jean-Bernard a su le faire. Avec une maison en Espagne et 7 maisons en France, il estime aujourd'hui son patrimoine à plusieurs millions d'euros.